On se retrouve aujourd'hui les gars avec BocaJr dans un petit retapé. Ce retapé a été fait en live sur YouTube, donc je vous invite bien sûr à aller me suivre sur mon YouTube. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne et mettre les notifications pour ne rien rater. D'ailleurs, le chat YouTube a tenu en live à vous dire bonjour, donc bonjour YouTube ! Voilà, ils sont cools, ils vous disent bonjour à cette vidéo. Donc n'oubliez pas, vous pouvez liker, commenter, vous abonner si vous appréciez. Et vous pouvez me rejoindre en live YouTube si vous mettez la notification, donc n'hésitez pas. Dans ce retapé, on est avec BocaJ, j'ai décidé un petit peu de changer aujourd'hui. Un effectif que je viens un petit peu de réaménager, j'ai fait une seule recrue dans cet effectif, c'est Reyes. J'ai rappelé de près Retegui et on a un effectif assez intéressant avec quelques jeunes cracks comme Zeballos, comme Langoni, comme le petit Varela, le petit Medina aussi qui pourrait peut-être être intéressant à l'avenir. Il y a une défense à reconstruire quand même avec Advin Kula, Romero, Rojo qui sont un petit peu vieillissants. On va faire confiance au petit jeune Barco qui n'a que 17 ans. Bon, on vient de fêter les 18, mais il avait 17 ans juste avant. Il a un gros potentiel. On a un effectif entre jeunesse et des gens expérimentés, mais qui ne sont plus forcément très intéressants. Donc, il va falloir faire une bonne sauce. En sachant qu'on a un budget d'environ 18 millions d'euros pour ce mercato. Donc, ça va être pas mal. Et le but va être, vu qu'on est en Amérique du Sud, d'aller remporter non pas la Ligue des Champions, vu qu'il n'y a pas la Ligue des Champions, mais d'aller chercher une Libertadores. Donc, on va voir un petit peu en combien d'années on peut gagner une Libertadores, en sachant qu'on va essayer de la gagner le plus vite possible. Vous avez en description toutes les règles du concept. Donc, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et on se retrouve une fois que j'ai fini mon mercato. Si vous aimez, vous pouvez commenter, liker, vous abonner, bien sûr, pour se soutenir à la chaîne. On y va, on se retrouve une fois que le mercato est fini. On vient de terminer le mercato de se retaper avec Boca, les gars. Alors, dans ce retaper en live, on a pu recruter des joueurs avec la communauté. Et la communauté m'a aidé à faire ce mercato. Donc, merci encore à ceux qui étaient là en live. On a deux joueurs libres qui sont arrivés. Donc, Reyes et Chavez. Deux Mexicains plutôt intéressants qui vont venir renforcer à la fois le milieu de terrain et la défense centrale. Donc, les deux, ils arrivent gratuitement. Ensuite, on a le départ en près de Sandez. Pour ne pas bloquer le petit jeune de 18 piches qu'on a à gauche. Le départ de Ramirez, de Orzini. Donc, on a essayé de vendre un petit peu des joueurs qui n'étaient pas très intéressants. On a, avec le live, décidé de recruter Rico Lewis pour 3 650 000 euros. Le petit gardien Bazounou pour être mon titulaire à 3 6 millions également. On a eu le départ de Fernandez, de Benedetto pour venir un petit peu apporter des sous. On a recruté Balerji parce qu'on s'est dit que ça pouvait être sympa de prendre Léo Balerji. On a Romero qui est parti du côté de la Talenta Bergam. Belle offre qu'on a reçue. On a enfin, en fin de Marcato, recruté Amrabat parce qu'on voulait recruter un gros joueur. Et le chat a décidé finalement Amrabat. Voilà, il y avait plusieurs possibilités et c'est ça qui a été relevé. Donc, vous avez l'équipe sous les yeux. Donc, il y a un mélange de jeunesse. Beaucoup de jeunesse et quand même du talent. On verra si l'équipe n'est pas trop jeune justement pour les grandes compétitions. Mais ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Donc, on va se retrouver un petit peu plus tard dans la saison. A peu près la moitié pour voir ce que ça donne dans cette vidéo. On se retrouve à peu près les gars à la mi-saison. C'était assez dur à déterminer parce que vous le savez, ce n'est pas une année classique. C'est une année un petit peu comme en MLS tout ça. Donc, c'est année civile. Donc, on est à peu près à la mi-saison. On a les résultats en Libertadores qui est l'équivalent bien sûr de la Ligue des Champions. On est pour l'instant premier. Il reste une dernière journée à jouer. On jouera contre Monagas et pour l'instant, on a 6 points d'avance sur Monagas. 3 points d'avance sur les deux qui nous succèdent pour le moment. Donc, pour le moment, ce n'est pas trop mal. On va dire ça comme ça. Et la Liga Professionnelle des Football, on est pour l'instant à la troisième place. Mais, on n'est qu'à 3 points des Stodiontes. Après, attention, attention parce qu'en fait, l'Argentine, c'est un peu particulier. On a ce gros championnat avec plein de clubs où il faut finir premier pour être champion. Voilà. Et ensuite, on aura une petite coupe mais qui est coupée en deux avec zone A, zone B. Et on sera notamment dans la zone B avec River Plate et plein d'autres clubs. Et là, il faudra essayer d'être premier de cette zone B pour jouer des choses intéressantes et pour gagner le plus de titres possible. C'est un peu particulier le fonctionnement en Argentine. Donc, si vous êtes un peu perdu, c'est normal. Mais dites-vous que de toute façon, il faut tout gagner. Assez simple. Au niveau des généraux, on a eu des progressions avec Luis Chavez qui a pour l'instant pris plus 2. On a Retegui plus 3. On a le plus 3 de Balerdi, de Reyes. Varela qui a pris un petit plus 2 également. Pas mal. Le plus 4 de Langoni qui a augmenté énormément, qui a des grosses stats. Vous allez voir ça. On a également Zevajos qui a pris plus 2. Tout comme Fernandez, Medina. Chez les jeunes, on a le plus 3 de Rico Lewis, notre latéral droit. Bazounou plus 2. On a Valentini qui a aussi un petit peu augmenté. Et le petit latéral gauche Barco qui a pris plus 3. Le meilleur buteur, c'est Retegui. 13 buts. Il est devant Langoni qui en est à 10. Donc, les deux sont en train de bien bien fonctionner. Et on a Chavez, notre Mexicain qui est très très fort. 81 général, notre meilleur joueur qui pour l'instant porte l'équipe au niveau des passes. Donc, franchement, ça régale. Ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va se retrouver déjà à la fin de cette saison. On va voir un petit peu tous nos résultats et voir si on a pu gagner des titres. On se retrouve, les gars, pour le huitième de finale de Libertadores. Le match retour. C'est l'équivalent de la Ligue des Champions. On a fait un bon résultat au match allé en battant le National 2 à 0. Donc, si on est en huitième de finale, ça veut dire que la poule, on a fini premier. Voilà, on a fait le travail. On est du coup face au National 2 à 0 victoire. Sachez que c'est un peu particulier l'argentine parce qu'entre-temps, on a eu du mercato. Il y a eu des choses qui se sont passées. Je vous montre ça, je suis un peu obligé. On a eu l'arrivée de Taliafico, de l'Olympicionné, en accord avec le chat qui était avec moi pour le faire. Donc, ils ont décidé de recruter Taliafico pour 26 millions parce qu'ils jugeaient qu'on avait un petit trou en défense. On a fait des ventes. Donc, Figal, Rossi qui est revenu de prêt, qu'on a vendu directement. Ranglia qui est également parti. Voilà, et ensuite, je crois que vous les aviez vus. Roro et Garcia, peut-être que vous n'ayez pas vu. Ils sont également partis. Notre équipe, du coup, la voici avec Zeballos, Retegui, Langoni, etc. Là, elle s'est vraiment améliorée l'effectif. On a de quoi faire. Et on va voir si on peut gagner ce match retour de Libertadores en sachant qu'on a, pour l'instant, un petit pied en quart de finale avec notre victoire à l'aller de zéro. C'est parti. Match retour. Simulation. Le match nul. De partout. Doublé de Langoni. Pas de problème. On est qualifié. On se retrouve pour cette fois-ci le quart de finale de la Libertadores contre Libertad, le club Libertad. On ne sait pas ce que c'est comme club. On ne sait pas d'où il vient. Le chat m'a dit « Paragué », mais je ne suis pas sûr du tout de leurs infos. En tout cas, on a gagné 1-0 le match allé. Vous avez les autres équipes sous les yeux qui se sont qualifiées pour la suite. Mais on commence à rentrer dans le vif du sujet en sachant qu'il faut gagner pour se qualifier. Parce que sinon, on n'est pas sûr de… Si on perd, on peut être sorti. C'est à la bombe d'érable sur ce match. Et on y va. Match retour. Des quart de finale. 2-0. Chavez et Langoni qui marquent pour une victoire cumulée 3-0. Et une qualification pour les demi-finales de cette Libertadores. On se retrouve désormais pour la demi-finale. Retour de Libertadores. On est opposé à Fluminense. Donc, le club brésilien. On a Colo-Colo contre Olympia. Colo-Colo qui était avec nous en pool. Donc, on voit qu'en finale, Colo-Colo, on les avait battus. Et ce n'était pas si facile que ça. Le match allé s'est bien passé vu qu'on a fait 3 buts à 1 contre Fluminense. On a un billet pour la finale à aller chercher en cas de victoire. Ou même en cas de match nul. Donc, c'est parti. Simulation rapide. 3 buts à 1. À l'aller. De partout. Retour. On est en finale de Comebol Libertadores. C'est peut-être déjà le dénouement de se retaper, les gars, avec le Boca Junior. Parce qu'on est en finale de Libertadores, comme vous le savez, face au club Olympia. Le club Olympia qui a battu Colo-Colo. Qui a battu le Barcelona SC. Le faux FC Barcelone. Voilà, ils ont battu... Ils ont battu qui en suite ? Ils ont battu River Plate quand même, notre rival. Donc, ils ont fait de grandes choses. Pour les autres compétitions, sachez que le championnat professionnel d'Argentine, eh bien, malheureusement, on a fait 3e. Donc, on n'a pas réussi à le gagner. On finit avec 54 points. Derrière Talleres et les Studiantes, qui ont fait grande, grande année. La Recopa, c'est la Super Coupe. Donc, qui a été gagnée par Palmeiras. La Sud-Americana, c'est l'équivalent de l'Europa League. Et on sait déjà que c'est Emelec qui a gagné face à un club de Red Bull. Dans la Galaxy Red Bull contre Bragantino. Donc, c'est une belle performance quand même pour Emelec. Et ensuite, on a la Copa de Primera, qui est une petite coupe. Avec deux zones. Le premier de la zone A, qui restera premier, c'est Vélez, Sarsfield. Et en zone B, malheureusement, il reste un match. Mais on ne pourra pas battre River Plate. On va être derrière eux. On ira quand même simuler le dernier match, quoi qu'il arrive, contre River Plate. Mais on ne peut plus gagner cette Primera. Donc, pour l'instant, les compétitions nationales, on est assuré de ne pas les gagner, malheureusement. Mais on peut quand même réussir le challenge en cas de victoire. Maintenant, contre l'Olympia. Avant ça, bien sûr, je vous fais un petit récap de mon accueil équipe. En sachant qu'on a l'équipe type pour le match. Donc, ça, c'est chouette. Donc, nous avons au niveau des progressions. Retegui, plus 5. Vous allez voir, il est incroyable. Bon, Tagliafico. On a Thiaves qui a pris plus 2. Le plus 4 de Alan Varela, qui est vraiment intéressant. Amrabat qui a pris aussi un plus 2. Balerati, plus 4. Tout comme Reyes. Langoni, qui a fait une grande année aussi. Plus 5. Tout comme Zeballos. Le plus 4 de Bazou, Nouveau Gardien. Rico Lewis, qui a pris son plus 5 aussi. Voilà. Bon, après, on a eu d'autres progressions. Je vous laisse voir ça. Le plus 5, notamment, de Valentin Barco, notre latérale gauche. Il n'a pas une tête bizarre, d'ailleurs ? Oh non, ça va. Et le meilleur buteur, c'est Retegui. 27 buts. Grande année pour lui. Je vous le conseille. Il est assez énorme. Je ne le connaissais pas. Et franchement, il m'a étonné. On a Langoni à 22 buts. Zeballos à 14. Amrabat à 12. Et Chavez est notre meilleur passeur avec 14 passes D. On va y aller directement pour le gameplay. Manette en main. On est toujours en live. Et on va voir un peu ce qu'on arrive à faire. Si on arrive ou non à battre l'Olympia à l'estadio de la Sartes. Bon, un stade générique, malheureusement. Allez, on est parti. Les petites images avec l'habillage, bien sûr, de la Libertad Ores qui change. On n'a pas l'habitude de la Libertad Ores. Donc, on va pouvoir profiter un petit peu de ces images-là. Pardon. Et on va voir l'entrée des joueurs dans cette finale qui s'annonce intéressante. Et on a Coca-Zero comme sponsor. Eh ouais, c'est beau ça. Allez, vous avez le petit habillage. Ça, l'Olympia. Je ne sais pas du tout où c'est l'Olympia. Je pourrais faire un jeu, mais pas le club. Et cette coupe vraiment étonnante, pour le coup, de la Libertad Ores. Vous avez bien sûr le tableau avec les différents deux rencontres. Et on va pouvoir y aller très bientôt pour le match. Mais avant ça, attention à Fakundo brûlira meilleur buteur de cette équipe. Un joueur redoutable, apparemment. C'est toujours impressionnant. On essaiera bien sûr de cadenasser. On parle de but au cas où. Et on est proche du coup de sifflet. Bon, ça fait plaisir en tout cas. J'espère qu'il vous a plu. Ce petit retapé pour ceux qui me suivent en vidéo. Bon, c'était forcément un format un peu particulier. Vu que je l'ai fait en live. Je vous invite à, encore une fois, me suivre sur mes différents réseaux. Également sur mon Twitch que j'ai mis en description. Tu verras aussi des lives là-bas. Allez, la petite photo de famille. Et on y va pour le match. Ils sont en place. Nous aussi. On y va pour le match. Oh, la talonnade. Oh, il m'a tué. Oh, il m'a tué. Je veux bien que rigole, mais il y a des limites. Ça va. Oh, Yolo. Ils jouent mieux que nous. Franchement, ils font une bonne distribution du ballon. C'est assez difficile. Et là, et là. Gomez. Le retrait. Ague Martinez qui crochette. Le nouveau crochet. Banzo, nous, tout va bien. Mi-temps. L'impression qu'il faut jouer avec Retegui, j'ai l'impression. Oui, c'est vu. Non, Mufu. Mais qu'il me fasse une belle reprise. Il m'a fait ça. Vas-y. Bien joué, Chavez. Bien joué, Chavez. 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 Banzo, allez. C'est parti. C'est parti, le 1-0. Hop là. Ah si, après, moi, j'ai jamais douté. C'est ça qui est bien. Enfin. Eh oui, enfin. Ouais, un petit peu de... Richard, tu viens d'arriver. Je veux que tu sois un peu plus content de mon but. Un peu plus de ferveur dans le stade, s'il vous plaît. Merci. Non, mais j'ai jamais douté. C'est simple, de toute façon. J'ai jamais douté. Qui a douté ? Personne n'a douté. Oui, je parle au live. Merci de la vidéo. Magnifique. Impeccable. Allez. Chavez, c'est vraiment le leader de l'équipe. Allez, en plus, il va décaler Lewis qui fait un dépassement de fonction. Lewis, notre latérale gauche. Qui va la donner ? Chavez. Oh, ça joue bien. Oh, Goss'est bon ! Oh, Goss'est bon ! Il est sublime ! Le deuxième but pour Etégui. Le but pendant la pub. Le futur du football en présent. Si il y a le but pendant la pub, c'est fait exprès. Il est incroyable, ce but. Par contre, il est incroyable. On va le revoir. Il est exceptionnel. Là, c'est du beau football. Le contrôle frappe. Incroyable. Golasso, Retegui. Mais oui, mais il me fallait une deuxième mi-temps. Il me fallait une deuxième mi-temps. Il y a Lucic aussi. Bisous à Lucic. Il y a les modos qui sont là. Il y a plus de commentaires de modos que de gens. Un super contrôle. Oh là là, c'est Bayonne. Le petit ballon. Ça va être. Il a tenté ! Quoi ? Non, mais ça va. J'adore, j'adore. La derre ? La derre ? La derre ? On va se coucher ? Allez ! Allez ! Oh non, 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 non ! La frappe, la frappe ! Bon, écoutez, c'est fait ! La victoire 2-0. On a eu une drogue de dernière. Petite frappe. Eh bien, tu es moins foufou que ça en vidéo. Ah ben, le live, c'est un peu plus foufou, bien sûr, qu'en vidéo. Bon, écoutez, on a gagné 2-0. Ça va, c'est rétégui buteur. Et voilà, on s'est régalé. On a fait un gros match, peut-être pas, mais une grosse deuxième mi-temps, ça c'est sûr. Pour une victoire finale. Le retapé est validé en une saison. Bon, on n'aura pas gagné les compétitions nationales, mais on aura au moins remporté le plus important, la Copa, Libertadores. C'est le pourquoi on fait un retapé pour gagner, soit la Coupe d'Europe, soit la Coupe d'Amérique du Sud. En l'occurrence, c'est la Coupe d'Amérique du Sud avec Boca. Bien sûr, si vous avez apprécié en vidéo et en live cette vidéo, ce live, ce retapé, vous pouvez liker, commenter, vous abonner à la chaîne. Je me suis sur l'ensemble de mes réseaux, ils sont tous là, ils sont en description. Et juste après ce match, c'est pas fini, parce qu'on a un dernier match à faire contre Vivre. Je vais vous simuler quand même. Et après, la vidéo sera finie. Live, non, mais la vidéo, oui. Bon, voilà, le soulevé de coupe qui fait plaisir, c'est cool. C'est cool. C'est SD qui réussit. Tout dans sa vie. Ouais, peut-être pas tout, mais on essaye de rappeler les moindres de choses possibles. Bon, ça fait plaisir. Allez, on va simuler ce dernier match. Et on va terminer la vidéo ici. Il nous restait bien une petite finition. Petite touche, peut-être, pour finir encore mieux la vidéo. Un gameplay, non. Mais un match à simuler face à River Plate. Parce qu'en fait, la zone A à zone B, en fonction de ton classement, ensuite, tu étais qualifié pour des quarts. Donc, on a fait deuxième derrière River Plate. On s'est qualifié pour les quarts contre l'Argentinos Junior. On a gagné. On a battu Vélez. Et du coup, on joue contre River Plate pour un titre. Cette fois-ci, pour la coupe d'Argentine. Donc, on y va. On peut battre River Plate. Et comme ça, sur trois titres possibles, on en aurait gagné deux. Ce qui est quand même pas mal. Allez, on y va. Avec l'équipe, une fois de plus. Ah là là, c'est dur. La grosse défaite 3-0. Ah, elle fait mal. On s'est fait... En plus, on a pris un rouge à 40ème. Bon, malheureusement, on n'aura pas deux titres dans ce retapé. Et bien qu'un seul. C'est comme ça. C'est le football, comme je dis souvent. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous. C'était SD. A très vite. Ciao.